Mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous ici Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour parler des dernières nouveautés sur Overwatch du patch ptr qui est arrivé notamment hier soir pendant la nuit il ya pas mal de choses on va commencer avec les news qui ne sont pas vraiment liés à l'équilibrage la première c'est que le patch live de Hache est enfin disponible depuis maintenant deux jours donc si vous êtes sur console vous pouvez maintenant tester Hache elle est disponible vous avez aussi évidemment les équilibrages du ptr de la semaine dernière qui sont passés avec donc on a le hop chopper les changements sur faucheur le changement sur ange voilà toutes ces petites choses là sont maintenant live donc si vous êtes un ancien main chopper eh bien vous pouvez vous remettre à le jouer peut-être sur le live un petit peu j'ai testé un peu pour l'instant je garde un petit peu du temps de jeu sous le coude pour vous donner mon avis j'ai pas eu encore assez de temps de jeu je pense avec mais ces changements sont bien mais est ce qu'ils sont suffisants je suis pas encore sûr ensuite côté Overwatch League on a eu l'annonce des Hangzhou Spark alors je prononce très certainement mal le nom de cette ville a donc probablement le schéma de couleurs le plus audacieux le plus what the fuck de l'Overwatch League je pense on est sur un magnifique rose bonbon bleu des yettes c'est juste un magnifique c'est juste magnifique les gens semblent extrêmement satisfaits de ce schéma de couleurs énormément de gens sont ultra fans bon c'est vrai que c'est clairement le le color scheme le plus le plus audacieux qu'on est je pense dans l'Overwatch League c'est cool ça change maintenant va falloir porter ça toute la saison pour les joueurs donc on va voir les maillots mais ça va être marrant je pense que c'est rigolo d'avoir en effet un petit schéma de couleurs un peu improbable comme ça c'est cool et puis c'est 100% assumé en plus par le compte twitter de cette de cette équipe Overwatch League je pense que toute leur identité va être assumée autour de ce côté un donc bon voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette annonce d'équipe maintenant parlons du patch ptr qui est sorti dans la nuit on a une nouvelle qui va je pense ravir tous les mains h ou les potentiels main h 1 en devenir et bien c'est que bob va être aussi doré si vous avez le golden weapon h je suis super content c'est quelque chose dont on avait discuté avec renault pendant le stream à la blizzcon sur h et il était en phase de test voilà de savoir si oui ou non bob allait être goldé et bien il se trouve que oui bob est full goldé avec les armes en or de h donc c'est vraiment cool ça lui donne une allure ultra pimp c'est vraiment vraiment cool je suis hyper fan de ça il est juste magnifique le bob en full doré comme ça c'est parfait franchement merci blizzard parce que beaucoup de monde dans la communauté se plaignait de ne voir aucun élément en or sur bob quand on avait les armes en or de h ça c'est je pense c'est une belle réponse de la part des développeurs ils ont écouté la commune et je pense que tout le monde est plutôt content de voir bob est insolent comme ceci donc voilà pour le changement sur bob sur le ptr ensuite on a les skins overwatch league extérieur qui sont dorénavant disponibles si vous avez acheté les skins overwatch league de base donc en fait imaginons vous avez acheté le genji overwatch league saoul dynastie donc maintenant vous avez aussi la version extérieure dont vous avez la version blanche de genji qui sera disponible avec donc est ce que ce changement va rester on ne sait pas encore mais en tout cas c'est ainsi qu'il est présenté dans le ptr donc c'est une bonne nouvelle j'espère juste qu'ils vont pas nous faire payer une fois que ça passera live j'espère juste qu'ils vont pas devoir nous faire payer pour les skins extérieurs pour moi une fois que t'achètes le skin home tu as aussi le skin away ça me paraît assez logique surtout que c'est des skins qui sont pas donnés en plus c'est pas des skins à looter c'est des skins payants donc bon c'est la moindre des choses je pense donc voilà pour ce petit changement ça vous fait un petit skin bonus quand vous achetez du coup un skin overwatch league avec une variante de couleur donc ça c'est un point plutôt positif maintenant parlons mesdames et messieurs du patch ptr qui est sorti alors c'est un patch qui avait été un petit peu déjà annoncé par les développeurs il y a de cela quelques jours ça annonçait un énorme nerf sur doomfist notamment sur son point d'enfer et au final ce nerf n'a pas été gardé on a des changements sur bastion brigitte doomfist macri torbjorn donc beaucoup beaucoup de choses notamment sur bastion on va parler de bastion notamment en premier à doomfist je vais y revenir vous inquiétez pas mais le changement sur bastion il est énorme mesdames et messieurs il pourrait bien qu'on entre dans une méta beaucoup plus axée au taux de bastion avec ce changement je vais vous expliquer pourquoi le changement est le suivant dorénavant les munitions que bastion a dans son arme d'assaut quand il est en mode recon donc en mode humanoïde s'est passé de 25 à 35 balles donc il a beaucoup plus de munitions quand il est en forme de reconnaissance donc ça déjà c'est un up plutôt conséquent et le plus gros up je pense c'est sa configuration sentinelle dorénavant le la dispersion des balles est réduite plus vous tirez avec en gros plus vous tirez et plus vous êtes précis quand vous commencez à ouvrir le feu en mode mini gun et c'est intéressant parce que c'est un on va dire que c'est une dispersion de balles inversée d'habitude on a l'habitude de tirer et plus on tire plus les balles font n'importe quoi et plus elles se dispersent là c'est le contraire plus vous tirez plus vos tirs sont resserrés c'est une dispersion inversée c'est il ya aucune autre arme d'overwatch qui a ça personnellement la première fois que j'avais découvert ça c'était dans une battlefield de 1142 avec la mitrailleuse bianchi notamment des supports qui pouvaient qui avait cet effet c'est intéressant parce que du coup ça permet à bastion d'être beaucoup plus létal à longue distance vraiment vous allez voir bastion c'est insane maintenant le perso fait ultra mal quand il est loin c'est vraiment choquant c'est très impressionnant ça fait super mal donc cette modification pourrait bien faire revenir bastion dans la méta moi je pense qu'en effet il va être vraiment très très violent avec cette modification les pharas vont être en pleurs enfin bref il ya beaucoup beaucoup de personnages qui vont prendre cher face à bastion et maintenant la distance ne va plus vraiment vous protéger un bastion qui vous voit d'assez loin en moyenne portée il va quand même vous défoncer très très vite faudra vraiment respecter les bastions maintenant brigitte elle a reçu un changement je pense va ravir tous les mains reinhardt les mains winston les mains orissa parmi vous le coup de bouclier la charge de brigitte ne passe plus à travers les barrières et n'étourdit plus les cibles à travers les barrières ah oui ça fait plaisir ça ça fait plaisir comme changement parce que c'est vrai que brigitte c'est quand même un des persos les plus fêtés du jeu les plus frustrant à jouer contre d'overwatch et c'est vrai que son combo stone à travers les barrières permettait vraiment de défoncer des rainards adverse c'était assez affreux mais maintenant les rainards vont pouvoir bien plus protéger la fond de laine puisqu'on a plus cette menace de perce armure de perce bouclier avec brigitte donc maintenant les les stones va falloir les placer un peu plus intelligemment quand vous jouez brigitte donc ça c'est clairement un changement très 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 positif brigitte qui reçoit quand même un sacré gros nerf là ici sur son coup de bouclier mais je pense personnellement que le problème du perso vient quand même de son soin personnel le soin automatique de brigitte qui s'active dès qu'elle commence à taper pour moi c'est ça le vrai problème de brigitte et tant que ça ce ne sera pas nerf et je pense que le personnage restera un problème et restera un personnage plutôt détesté mais enfin voilà pour le changement de brigitte est ce que ça va la rendre hors méta je ne pense pas je pense qu'elle va rester très puissante simplement elle va être un peu moins utilisée pour percer la front lane et plus pour peut-être se protéger des flanqueurs donc elle va peut-être être plus dans sa case anti flanqueurs que dans sa case anti tout un peu qu'elle avait auparavant et ça c'est positif c'est positif et en plus à niveau pro ça va très certainement venir faire très très mal à la métago 5 qui repose très fortement sur les combos brigitte pour pouvoir enchaîner des combos d'ulti à ça on l'avait vu notamment durant la world cup parlons de doomfist maintenant doomfist a reçu un nerf sur ses compétences mais il reçoit un nerf indirect aussi de par le hub de makri je vais y venir un petit peu après le premier nerf c'est son uppercut auparavant en fait le souci qu'il y avait avec l'upercute c'est quand vous étiez soumis à un uppercut de doomfist vous ne vous n'aviez aucune possibilité de contrôler votre personnage dans les airs c'est à dire que dans overwatch vous avez beaucoup de air control vous pouvez un petit peu bouger dans les airs comme ça quand vous êtes en train de sauter ou que vous êtes avec une pharah et le souci c'est que doomfist quand il vous faisait un uppercut et bien vous vous aviez en fait l'air control complètement bloqué pendant trois secondes ça ça a été changé dorénavant l'air control est bloqué uniquement pendant 0.6 secondes donc au bout de 0.6 secondes ça vous donne la possibilité de bouger un petit peu et d'éventuellement esquiver un peu les tirs de doomfist c'est pas non plus game breaker pour doomfist je veux dire un doomfist qui vous fait mal il va quand même vous tuer dans les airs sans aucun problème mais ça va permettre un peu plus facilement de punir les doomfist un peu moins bon s'il n'enchaîne pas très très vite leur combo dans les airs donc c'est bien parce que ça va permettre à voilà ça va permettre de faire plus la différence entre un bon doomfist et un mauvais doomfist parce qu'avant un mauvais doomfist même s'il prenait son temps dans les airs il pouvait vous tuer là le bon doomfist va vraiment devoir faire le taf très très vite une fois qu'il fait l'upercute pour prendre le kill sinon il n'aura pas le kill la cible pourra s'enfuir ou esquiver un petit peu dans les airs donc ça c'est un changement qui est très positif je trouve ça va permettre un petit peu de séparer le skill sur doomfist et ça va rendre le personnage un petit peu moins frustrant aussi parce que c'est vrai que ne rien pouvoir faire pendant qu'on est dans les airs c'était très 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 pénible quand on jouait contre doomfist on a eu un nerf aussi sur l'onde de choc le e de doomfist auparavant la distance maximale à laquelle on pouvait envoyer l'onde de choc avec le petit réticule de visée au sol c'était 20 mètres et ça maintenant c'est passé à 15 mètres ce qui est bien c'est que ça va permettre aux teams en fait de mieux de mieux zoner doomfist en fait le problème c'est que on pouvait faire de très très loin avant et c'est plus le cas maintenant faut un peu plus se rapprocher ça va demander un peu plus de risque pour doomfist de le faire et donc c'est plutôt cool parce que de une l'engage sera moins facile pour doomfist mais aussi le disengage pour s'enfuir ce sera plus difficile donc je trouve que ces nerfs pour doomfist sont au final plutôt fair play plutôt ok j'ai rien à dire dessus je trouve qu'en effet ça vient nerver le personnage là où il faut le nerf c'est vrai qu'auparavant c'était un petit peu trop débile et c'était un peu trop fort notamment à niveau ranked à voir à niveau pro est ce que ces nerfs vont le rendre inutilisable à niveau pro c'est possible on verra dans les mois à venir mais en tout cas je pense qu'en ranked ça va le rendre plus équilibré et ça c'est positif ensuite on a un up de mccree qui vient complètement counter doomfist je trouve en effet auparavant les affrontements doomfist mccree c'était compliqué quand même pour mccree pourquoi parce que le doomfist atterrit sur vous vous étourdissez le doomfist vous lui faites un clic droit mais ça ne suffisait pas à tuer doomfist c'était ça le vrai problème et maintenant avec ce up qui est le suivant le clic droit chaque tir est passé de 45 points de dégâts à 55 et bien grâce à ce up vous pouvez tuer un doomfist même s'il commence à générer du bouclier en vœu en vous touchant en fait donc ça c'est très puissant ça va permettre à mccree de se débarrasser des doomfist qui lui saupe dessus beaucoup plus efficacement qu'auparavant puisque c'est un up de 60 points de dégâts sur son combo clic droit donc ça c'est très positif vraiment ça va aider mccree je pense beaucoup face à doomfist et c'est vrai qu'auparavant bah comme je vous l'ai dit dans ma vidéo comment contrer doomfist il n'y avait que vraiment sombra de forte contre doomfist mais maintenant mccree avec ce up va pouvoir contrer doomfist de manière très efficace après vite mais évidemment si l'équipe joue avec un doomfist qu'elle envoie avec une bulle de zarya à chaque fois ça va rester très très difficile mais contre des doomfist en rente quête qui vous suit dessus tout seul avec mccree stone clic droit vous pouvez défoncer le doomfist sans trop trop de problèmes je pense donc ça c'est vraiment un très très bon up je suis assez d'accord d'autant plus que avec h qui arrive sur le serveur live mccree fait un peu la tronche c'est clair qu'il n'était pas terrible terrible donc ce up va permettre de le rendre plus viable à courte portée notamment là où h va un peu plus péché et enfin on a un up sur torbjorn qui a vu son ulti ep on a eu un sacré up d'ailleurs puisque l'ulti de torbjorn au lieu d'infliger 130 points de dégâts normaux donc face à des points de vie normaux par seconde avec ses flaques d'ulti maintenant on inflige 160 c'est beaucoup c'est même énorme donc on va voir ce que ça va donner mais en tout cas c'est un bon up sur l'ulti de torbjorn qui risque de faire très 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 mal donc à tester en condition de game normal mais ça va rendre son ulti beaucoup plus flippant je pense parce que c'est vrai qu'auparavant bon c'est vrai que les flaques faisait des dégâts mais si vous n'alliez pas de points de vie de type armure alors vous pouviez en général vous écartez de la flaque de molten core et vous en sortir maintenant 160 points de dégâts c'est quand même beaucoup donc vous faudra s'en méfier je pense que ça va rendre l'ulti quand même pas mal à voir à voir je sais pas encore trop quoi penser de ce nouveau torbjorn je sais pas encore trop vous dire si oui ou non c'est pourri ou fort je pense que pas encore assez de joueurs le maîtrise bien mais cet up pourrait faire très très mal je pense et on a un dernier up qui est passé sur le ptr c'est concernant soldats 76 en effet le viseur tactique c'est un des ulti qui perso m'a toujours un peu frustré je trouve que cet ulti est pas terrible vraiment très honnêtement je trouve pas cet ulti vraiment ouf et le souci que j'avais avec le viseur tactique c'est que ça vous fait un auto lock donc en effet c'est une sorte d'aim bot mais ça vous faisait un aim bot sur les roquettes elix aussi et ça j'ai jamais trouvé ça très intelligent puisque les roquettes elix et bien en général il ne faut pas viser sur votre cible il faut il faut viser un petit peu en amont de l'endroit où se déplace votre cible et l'ulti vous empêchait de faire ça donc au final cet ulti c'était littéralement pas du tout idéal pour vous avec votre soldat 76 quand vous aviez votre roquette elix donc maintenant l'ulti enlève le auto target sur les roquettes elix donc maintenant en fait quand vous activez votre ulti avec soldat 76 uniquement vos balles seront auto guidées mais vos roquettes elix vous resterez et bien avec le système de visée habituel sans ulti donc ça c'est cool ça va vous permettre d'augmenter vos dégâts pendant votre ulti et de ne pas louper systématiquement vos roquettes elix juste parce que votre ulti a décidé de viser mal pour vous donc ça c'est plutôt un bon up maintenant est ce que ça suffit je sais pas très honnêtement je sais pas je pense vraiment que soldat 76 va être complètement la poubelle une fois que hache va sortir sur le serveur live en hanked pourquoi parce que hache en fait apporte plus que soldat 76 en termes de burst en termes de mobilité en termes d'ulti en fait hache tout est mieux limite que soldat 76 quoi donc je sais pas je pense que soldat 76 a besoin d'un d'un petit coup de pouce parce qu'actuellement il est pas fou fou c'est un des personnages qui comme faucheur sont un petit peu vieillot en termes de gameplay design en termes de efficacité je pense que un petit up sur ces deux derniers ce serait cool malgré le up récent de reaper je suis pas sûr qu'il va revenir vraiment donc bon à voir peut-être des reworks de certes de ces personnages seraient cool je sais pas en tout cas je pense que blizzard devrait un petit peu plus s'occuper d'eux en tout cas soldat 76 c'est certain pour moi donc voilà à peu près pour les changements qu'on a eu sur le ptr sur overwatch dans ces derniers jours dites moi ce que vous en pensez pour moi c'est un bon patch ptr clairement le nerf brigitte il fait plaisir le changement sur et bien bastion est très intéressant le changement aussi évidemment sur doom fist je pense va faire plaisir à beaucoup de monde donc globalement un bon patch clairement je trouve que récemment blizzard ont fait quand même de très bons patchs d'équilibrage il n'y a pas eu vraiment d'erreur de fait à globalement je suis assez d'accord avec tous ces changements donc c'est cool on va tester ça évidemment dans les prochains stream a donc n'hésitez pas à aller checker je vous le rappelle il ya d'ailleurs une nouvelle grille de programmation entre guillemets c'est à dire que le mardi c'est du overwatch le mercredi c'est du multi gaming le vendredi overwatch dimanche watch and learn et ainsi de suite voilà donc je vous invite à checker sur alphacas.fr le planning des prochains live sur ce merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la fameuse petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos si vous avez aimé laisser un j'aime si vous n'avez pas aimé laisser un j'aime pas bref c'était alpha je vous laisse ici ciao tout le monde et surtout portez vous bien merci à tous